Jaune et massif, ils ont fleuri dans le Lot-et-Garonne les lockers d'Amazon. Gigantesques boîtes aux allures de coffre-fort permettant de retirer ou déposer un colis. Ni contact, ni visage, le locker est devenu le seul témoin de la présence du Léviathan Amazon. Le voici aujourd'hui la cible d'un tir groupé d'associations climatiques et citoyennes. Je décore notre locker local étant donné que notre gouvernement est en train d'aider cette multinationale à se développer sur le territoire français. Visée également l'enseigne Intermarché qui héberge sur ces parkings Lot-et-Garonne pas moins de 4 lockers en dépit d'une campagne de publicité clairement anti-Amazon. Intermarché, mais pas seulement Leclerc et le groupe Casino via ses filiales Spar, Vival et Leader Price sont accusés de faire la courte échelle au géant américain. Uniquement sur le Lot-et-Garonne, on a 102 points retraits. On voit qu'Amazon a su s'implanter et colonise en fait beaucoup de territoires et fait concurrence du coup aux commerçants de proximité, même en milieu rural. Partout en France, la résistance s'organise jusqu'à parfois faire flancher Amazon. Comme récemment au Pays Basque. Il y a 15 jours, suite à une action de Bizy dans les enseignes Monoprix de Bayonne, suite à ça, l'enseigne Monoprix au niveau national a suspendu tous les lockers de France. On a aussi des actions au niveau des plateformes, des méga-entrepôts au niveau des France. En Alsace, Amazon s'est retiré. A Rouen, le maire de Rouen s'est positionné contre. Le combat de David contre Goliath pour tenter d'enrayer la progression exponentielle d'Amazon, dont les bénéfices ont encore doublé depuis la crise du coronavirus.